bienvenue à cet atelier 10 du machine learning intermédiaire avec air donc je m'appelle adrien et pour me présenter rapidement en fait moi je suis data scientist chez des jardins dans le centre d'excellence en intelligence artificielle du mouvement des jardins et puis en fait j'ai pour mon parcours académique en fait j'ai une maîtrise en sciences et données de HEC Montréal donc j'ai pas fait de doctorat je suis pas étudiant donc au doctorat je suis pas enseignant à l'université donc c'est sûr que l'approche qu'on va prendre ici elle est peut-être moins académique c'est plutôt peut-être orienté comme industrie ce qu'on ferait dans l'industrie mais on va quand même voir la théorie des modèles que je juge fondamentaux d'un niveau intermédiaire de machine learning donc vraiment là la théorie à haut niveau de comment marchent les modèles derrière pour que vous puissiez après par vous même aller chercher l'information dont vous allez avoir besoin si jamais vous allez être amené à travailler avec ce genre de modèle donc mais on va on va voir aussi du code donc il ya comme une mélange de théorie et de pratique et ce qui est vraiment pertinent en moi je pense c'est que vous compreniez comment ça marche parce que tout le monde peut taper random forest dans R et puis appliquer une random forest sur ces données une forêt aléatoire mais ce qui est vraiment pertinent c'est de comprendre vraiment à haut niveau comment ça marche comment les modèles et les algorithmes marche derrière donc ici en fait je vais quand même assumer que vous comprenez vous ayez une compréhension des concepts minimum des concepts basiques et fondamentaux qui sont à la base du domaine de l'apprentissage machine pour pouvoir suivre mais bien sûr n'hésitez pas à poser des questions ici dans le chat ou à lever votre main pour interagir avec avec moi donc les objectifs principaux de l'atelier ça va être de comprendre comment fonctionnent les méthodes et les modèles de niveau intermédiaire qui sont vraiment les plus utilisés et on va se concentrer sur les problèmes supervisés de récréation et de classification on va construire les modèles prédictifs avec R et on va voir comment on interprète les résultats on va évaluer la performance des modèles et on va aussi effectuer des prédictions basées sur ces modèles d'apprentissage machine aussi lors de cet atelier c'est important de savoir qu'on va se concentrer sur l'aspect prédictif de l'apprentissage machine parce que je juge que à un niveau intermédiaire c'est le plus intéressant pour un atelier de deux heures et donc je donne un rappel de la différence entre prédiction et inférence la prédiction c'est vraiment quand on va chercher à construire un modèle qui va permettre de prédire les valeurs d'une certaine variable à partir d'observations collectées chez des individus donc on va essayer de prédire le mieux possible la valeur que pourrait être une variable cible y basée sur des features x donc sur des variables indépendantes alors que l'inférence on va plutôt chercher à expliquer le comportement ou la valeur d'une variable à partir des observations collectées chez des individus donc nous on va vraiment se concentrer sur l'aspect prédictif ok souvent comment on voit le comment on voit et comment on enseigne les modèles d'apprentissage machine qu'on va voir dans cet atelier c'est que on a nos inputs c'est utilisé comme entrée d'une boîte noire une black box et puis on va jouer avec les paramètres les hyper paramètres de cette black box pour essayer d'avoir l'output qui nous intéresse le plus possible personnellement j'aime pas trop cette représentation des modèles qu'on va voir par une boîte noire parce que je pense que c'est pas vraiment la vérité mais souvent comme ça qu'on représente ok et puis au fait finalement au sommaire donc si on a je sais pas si on va avoir le temps de passer à travers tous les tous les modèles ici en tout cas on va voir où est-ce que on arrive après deux heures mais la section zéro elle va vraiment se consacrer elle va vraiment être consacrée aux arbres de classification et régression avec l'algorithme carte qui est vraiment fondamental en apprentissage automatique et les algorithmes d'arbres ils sont vraiment à la base des méthodes et des modèles qu'on va voir par la suite donc le bagging, l'effort réaléatoire, le boosting, le gradient boosting et puis si on attend on verra aussi les réseaux de neurones artificiels sur R. Pour les données j'ai vraiment repris les mêmes données que l'atelier 8 d'introduction à l'apprentissage automatique de Loïc comme ça personne n'est perdu c'est aussi plus facile pour moi et comme ça on peut passer rapidement à l'implémentation des modèles donc ici on fixe la seed pour la reproductibilité des résultats donc ça vous commencez à être habitué je pense puis on va charger les data qui sont pas dans la machine virtuelle ici enfin dans le koala plutôt si elles y sont parfaits marieux donc on les charge en csv donc elle vient de kegel c'est celle ci donc ici on a une explication de nos variables donc on pourra aller voir un peu après ici qu'est ce qu'on a comme comme data donc la petite fonction head pour avoir un premier aperçu des dix premières lignes ici des datas donc ça ça c'est super pertinent pour aller voir rapidement à quoi ressemblent nos data donc ici directement ce qui me sert aussi c'est qu'on a une colonne id qui est pas vraiment pertinente donc ça on sait déjà qu'on va pouvoir la dropper au cours de l'analyse exploratoire puis on peut voir qu'on a vraiment des variables numériques on n'a pas de variables on n'a pas de strings on a c'est vraiment des variables numériques on va pouvoir utiliser on a des variables continues des variables catégorielles des variables discrètes donc on va voir comment est ce qu'on va utiliser ça avec les modèles de machine learning la petite fonction dimension pour voir le nombre de lignes ici 70 000 13 colonnes ok et la fonction summary sur air super intéressante toujours pour avoir des statistiques descriptives basiques avec également on peut voir aussi rapidement si on a des valeurs manquantes donc dna qu'on pourrait par exemple remplacer par plusieurs techniques d'imputation de données donc ici on n'en a pas c'est merveilleux c'est ça c'est vraiment un jeu de données c'est c'est un petit ourson en peluche dans la vraie vie c'est c'est pas du tout ça les jeux de données c'est c'est vraiment des des gros grizzly donc c'est ça rien à voir avec là c'est vraiment des données très gentilles pour notre atelier mais on va on va poursuivre avec ça ok donc ici la partie prix processing moi ce que je recommande ce que je fais c'est que je me crée une petite fonction qui avait le prix processing et puis j'ajoute ici j'ai recopié le prix processing de l'oïc donc je pense que vous l'avez déjà vu mais ici j'ajoute pendant mon analyse exploratoire à chaque fois que je trouve une modification à apporter sur le jeu de données je vais l'ajouter dans cette fonction là puis ça permet de ne pas avoir du code qui est vraiment éparpillé un peu de partout ça peut être de tout centraliser ici donc c'est ça donc ici on va on va supprimer les valeurs aberrantes je reprends vraiment le même prix processing on recalcule l'âge en année et puis ici ce que je fais c'est que je fais datacardio égal datacardio 0 en fait en fait datacardio je l'avais ici l'od avec datacardio 0 donc ici je le récupère en datacardio et j'applique le prix pour la fonction de prix processing au dessus pourquoi est ce que je fais ça c'est parce qu'il n'y a rien de pire quand on commence à modifier son jeu de données qu'on se rend compte qu'on a fait une erreur de devoir venir recharger le csv surtout s'il est long à charger si on a beaucoup de données franchement il n'y a rien de pire donc moi j'utilise cette technique là ça me permet de modifier de jouer avec datacardio puis finalement si je fais une erreur je peux venir recharger datacardio 0 ok je pense que ça vaut quand même le coup qu'on repasse à travers rapidement la description des colonnes si jamais des gens n'ont pas suivi l'atelier 8 donc ici rapidement donc on va avoir l'âge de la personne sa taille son poids si c'est un homme une femme la pression sanguine systolique la pression sanguine diastolique le cholestérol glucose si la personne elle fume ou pas si elle a je pense une expérience négative avec l'alcool peut-être je j'avoue que je connais pas bien cette dataset vous de sûrement la connaître mieux que moi après avoir après l'avoir utilisé avec l'atelier 8 si la personne pratique une activité physique et finalement si elle a déjà eu une présence ou une absence d'une maladie cardiovasculaire ok donc ça c'est une variable target variable donc on va l'utiliser comme variable cible pour nos modèles de classification et pour les modèles de pour les modèles de régression j'ai décidé d'utiliser la variable de la pression systolique ap h i ok donc j'espère que j'espère que je sais ce que tout le monde comprend franchement n'hésitez pas à me dire c'est vraiment ok merci lucie ici l'analyse exploratoire honnêtement on va aller très très vite dessus c'est pas une bonne pratique c'est faut vraiment passer du temps sur l'analyse exploratoire c'est critique c'est essentiel dans un projet de machine learning de comprendre c'est quoi vos data c'est quoi la distribution des données est ce qu'il ya de la multicollinéarité est ce qu'il ya des vraiment des valeurs aberrantes donc c'est vraiment super super important de comprendre ça ici c'est pas vraiment l'objectif de l'atelier donc je l'ai mis parce qu'il faut le mettre mais mais on va y aller très vite donc la fonction esther elle est pas mal pour checker le format des données est ce que le format est ce qu'elles ont un format qui est correct donc là je pense que oui c'est un peu bizarre on a des variables on a des integers on a aussi des numériques je sais pas vraiment pourquoi mais ça me semble quand même correct on va poursuivre avec ça si jamais on a une erreur ou des résultats bizarres on pourra venir modifier les le format des données mais honnêtement ça me choque pas ici la fonction histogramme east pour avoir la distribution des données rapidement un petit histogramme de la variable poids ok la fonction table moi que j'aime bien ici table de la finalement de la variable cholestérol divisé par le nombre de lignes totales dans les données fois 100 ça nous donne le pourcentage pour la valable cholestérol de 1 donc 75 pour presque 75% de 1 dans cette variable là de 2 et de 3 donc ça vraiment aussi retourner dans la documentation dans les données dans la documentation des données pour comprendre ça signifie quoi 1 2 3 ok donc ici c'est je pense c'était quoi c'était cholestérol c'est un taux normal au dessus de la normale ou bien au dessus de la normale ok donc ça c'est vraiment aussi important vraiment de comprendre ces données j'insiste sur ça même si ici on fait pas vraiment parce que c'est c'est un jeu de données qui est quand même simple la variable corrélation pour comprendre la corrélation entre nos variables c'est la multicollinéarité même si honnêtement avec les modèles qu'on va voir aujourd'hui dans un mode dans un contexte de prédiction on s'en fout un peu de la colline de la multicollinéarité ok elle est vraiment importante quand on on essaye d'interpréter les coefficients de nos modèles sur des modèles de régression linéaire par exemple c'est c'est essentiel ici avec les modèles qu'on va voir honnêtement c'est pas un enjeu d'avoir de la multicollinéarité dans les données la fonction boxplot donc on peut l'utiliser par plusieurs raisons par exemple vous pourrez l'utiliser pour voir s'il y a des valeurs aberrantes ici sur la colonne poids bon il ya ici il ya un individu qui a un point un peu plus élevé c'est pas une valeur aberrante là c'est fortement possible donc on va pas la retirer ok on veut surtout pas retirer cette information des données parce qu'elle est super intéressante je vous ai dit c'est une une partie très rapide de statistiques descriptives mais mais je pense que vous comprenez qu'elle est vraiment essentielle je vais expliquer mes données en deux donc un échantillon train un échantillon test on met 75% des données dans l'échantillon d'entraînement et 25% des données dans l'échantillon de tests donc on va entraîner le modèle sur l'échantillon d'entraînement on veut surtout pas évaluer sa performance sur l'échantillon d'entraînement parce que ça serait triché là il aurait forcément une bonne performance on va ici regarder c'est quoi sa performance sur l'échantillon de tests ce qu'on pourrait faire aussi c'est de rajouter un troisième échantillon qui est un échantillon de validation puis ce qu'on ferait c'est qu'on entraînerait le modèle sur les données d'entraînement on optimiserait ces paramètres ces hyper paramètres sur les données de validation et puis on aurait la prédiction finale on pourrait le comparer avec d'autres modèles sur les données de tests ouais arnaud question oui oui salut on entend souvent d'une répartition 80 20 ouais alors pourquoi 75 25 il n'y a pas d'explication non très bonne question très bonne question c'est vrai que par convention c'est plus on va utiliser 80 20 80 20 c'est une bonne proportion 75 20 25 c'est on est aussi une bonne c'est honnêtement j'ai pas vraiment de réponse parce que ça dépend du du nombre de du jeu de données du nombre de d'input par exemple du nombre de patients du nombre de il y a un nombre minimal à mettre dans le training un nombre minimal à mettre dans le généralement on va on va on va faire autour des 80 parce que si tu as trop si tu as trop de données d'entraînement et pas assez de données de tests basé à conclure que ton modèle performe bien ou moins bien sur un très petit ensemble de tests ça serait peut-être délicat difficile donc 75 25 ça me semble une bonne proportion mais honnêtement on aurait fumé de 80 20 c'est ça se fait ok est ce que ça vaut la peine dans certaines c'est un dans certains cas de tester justement ça essayer un 80 20 et essayer un 75 25 ou ça sert à rien très bonne question je suis pas sûr que ça change quelque chose honnêtement à la performance du modèle ça serait intéressant de regarder dans dans la littérature c'est des gens ont déjà vraiment comparé si c'est vraiment 80 de façon générale c'est vraiment le meilleur choix mais honnêtement moi je te parle par expérience 80 75 les deux sont corrects et puis des fois on aurait même trois je sais on pourrait même mettre peut-être 70 15 15 ou 70 20 donc parce que on pourrait avoir aussi un nom des données de validation ok parce que là on divise en deux mais on peut aussi diviser en trois donc mais si jamais tu si jamais c'est pas clair n'hésite pas à me demander ok c'est bon merci c'est bonne question en tout cas merci de poser une question donc ok donc on passe aux arbres de aux arbres cartes donc un algorithme d'un papier par breyman de 84 donc ça date un peu mais c'est toujours très utilisé donc les arbres on peut les utiliser aussi bien pour des problèmes de classification que pour des problèmes de régression aussi bien quand y est catégorielle que y que ou alors que y soit continue on peut utiliser les arbres donc à haut niveau c'est quoi le concept de l'arbre c'est que on va créer on va diviser nos données en sous ensemble comme ça et on va créer des règles pour essayer finalement de discriminer au plus la variable cible de sorte à ce que par exemple dans un contexte de classification et j'arrive au mieux à séparer mais un de mes zéros donc on va voir on va voir en plus en donc ici juste un exemple donc ici si je décide par exemple ma variable x c'est le salaire donc si je dis que je vais splitter sur ma variable x qui est le salaire entre donc si c'est au dessus de 50 000 donc je vais décliner l'offre d'emploi donc si c'est donc si c'est en sous 50 000 je vais décliner l'offre d'emploi et si c'est au dessus je vais accepter l'offre d'emploi dans un contexte où on essaierait de de prédire si je vais accepter une nouvelle offre d'emploi ou pas ok donc on aurait on aurait un on aurait un on va dire parent qui est le lequel sur lequel on va splitter la variable salaire puis si le salaire est au dessus de 50 000 je vais avoir un enfant qui est est ce que finalement je dois me déplacer à plus d'une heure de mon travail donc là si c'est oui ok je rejette l'offre si c'est non je vais avoir encore un enfant qui va qui va me dire ok est ce que l'entreprise elle offre des cafés gratuits gratuitement si c'est oui j'accepte si c'est non je décline l'offre donc c'est vraiment ce processus de création de règles qui est derrière les arbres donc l'algorithme des arbres donc pour un arbre de régression je prends un autre exemple ici donc en haut je commence avec un premier split qui est sur ma variable x par exemple là il va y avoir le x2 et je vais dire ok si x2 est inférieur pour une observation si x2 est inférieur à 0.3 ici x2 est inférieur à 0.3 alors je créerai une région rectangulaire je coupe mon espace de d en deux les observations qui se trouvent ici elle tombe dans ce dans cette branche là de l'arbre et puis les observations qui se trouvent à plus de 0.3 sur x2 et se retrouve dans cette dans cette dans cette branche ici de l'arbre donc ça c'est mon nœud parent et puis il va avoir deux nœuds enfants finalement qui sont ici donc cette fois ci je vais décider de splitter sur x1 donc si je dis ok par contre cette fois ci x1 il est inférieur à 0.8 alors je crée une autre région rectangulaire ici dans mon espace 2d et puis les observations qui vont tomber dans cette dans cette feuille de l'arbre en fait je vais prendre leur moyenne je vais prendre la moyenne donc c'est comme ça que je vais créer mon arbre que j'ai créé mes règles et puis si jamais je prédire sur un nouvel ensemble de données ce que je vais faire c'est que je vais regarder la variable x2 je vais prendre je vais regarder la variable x1 je vais suivre les règles de mon arbre et puis je vais tomber dans une feuille et je vais dire ok ben moi je vais prédire que la valeur de cette de cette de ces nouvelles observations c'est la moyenne que j'avais des observations que j'avais trouvé dans sur les données d'entraînement ok donc le principe des arbres c'est ça c'est vraiment de diviser l'ensemble des données d'apprentissage de façon itérative en sous-groupe selon les valeurs prises par les variables explicatives qui à chaque étape vont discriminer le mieux la variable cible donc à haut niveau pour les pour les arbres de classification en fait on veut faire en sorte que les sous-groupes concrets ils soient le plus homogène possible par rapport à la variable y on veut essayer de de séparer le plus le plus possible des zéros des 1 donc plus précisément qu'est ce qui se passe à chaque split je vais prendre toutes mes variables que j'ai à disposition tous mes x et pour chacun des x je vais prendre tous les points possibles sur lequel je pourrais couper et je vais venir calculer à partir de ça un indice d'impureté qu'on appelle l'indice de gini mais ça pourrait être aussi l'entropie et je vais essayer de le minimiser et la formule c'est quoi donc tu sais que pour chaque nœud je vais calculer l'indice de gini donc c'est un moins la somme de pk carré ou pk carré c'est la proportion d'observation mal classée dans la classe k donc admettons dans un nœud j'ai 9 valeurs qui sont 1 et 5 valeurs qui sont 0 donc le calcul en fait ça serait 1 moins la somme de 9 divisé par 14 au carré plus 5 divisé par 14 au carré ça ça va être mon indice d'impureté donc là plus l'indice plus l'indice d'impureté va être petit plus ça veut dire que le nœud a une classe majoritaire donc discrimine plus les soit on va avoir que des 1 soit on va avoir que des 0 et c'est et c'est ça qu'on va chercher à avoir dans notre arbre et une fois qu'on obtient un score d'impureté pour chaque nœud on va ici en fait le score d'impureté rentre dans la formule de calcul du gain et en fait le gain ça va juste nous dire sur quelle variable quel split de quelle variable on devrait prendre pour faire en sorte que dans les feuilles terminales de l'arbre on arrive à le mieux discriminer les 1 des 0 donc je sais que c'est un peu intense à comprendre comme ça donc n'hésitez pas à reprendre aussi de votre côté le concept des arbres si jamais c'est pas clair ou à me poser des questions ça peut être intense là quand on voit ça pour la première fois je sais c'est mais en tout cas j'essaie d'être le plus clair possible et finalement on continue le processus de création de l'arbre de ces nœuds de ces feuilles jusqu'à ce qu'on arrive à un des critères d'arrêt donc il y en aura plusieurs en fonction des algorithmes qu'on choisit donc le résultat qu'on obtient finalement c'est un ensemble de règles qui sont simples qui permet de segmenter la population et en fait chaque observation elle va tomber elle va on va lui allouer elle va être allouée à une feuille et pour chaque feuille on va assigner une classe en fait donc c'est à dire que si dans une feuille on a plus de 1 que de 0 souvent on va dire que les futures observations qui tombent dans cette feuille on va dire que s'il y a plus de 1 alors ça sera 1 la prédiction sera 1 on va prendre la classe souvent à prendre la classe majoritaire et ça va être quoi le taux d'erreur finalement d'une feuille c'est 1 moins la proportion d'observations qui bien classé donc c'est le taux d'observation qui est mal classé ça c'est pour une feuille et pour l'arbre au complet c'est la somme pondérée de ces taux d'erreur des feuilles terminales pour les arbres de régression finalement c'est le même concept sauf qu'on va pas avoir un indice d'impureté cette fois on va juste essayer de faire en sorte que la variance à l'intérieur des nœuds enfants soit plus faible que la variance des nœuds parents donc ça se fait juste par ce calcul là donc sst moins ssl plus ssr donc sst c'est la c'est la somme des carrés pour le nœud lui-même et ssl et ssr c'est juste la somme des carrés pour ces nœuds enfants de gauche et de droite et on répète aussi le processus itératif la différence avec les nœuds de régression c'est que on va pas prendre la classe majoritaire il y en a pas on va prendre la moyenne des observations à l'intérieur et cette moyenne là ce qui va nous permettre de prédire pour une nouvelle observation qui tombe dans cette feuille sa variable y donc les avantages des arbres ils sont simples et faciles à interpréter à visualiser ils sont aussi non paramétriques il n'y a pas de modèle derrière c'est un algorithme donc pas de présupposé à satisfaire ici ils sont pas affectés par les problèmes d'échelle et de valeur extrême les arbres c'est l'ordre c'est l'ordre à l'intérieur des variables qui est important c'est pas leur leur valeur en soi ils créent eux mêmes ils créent eux mêmes des interactions entre les variables on a vu tout à l'action que l'arbre créé par lui même ça c'est super intéressant et aussi il gère tout seul les valeurs manquantes donc pas besoin d'imputation sont capables de remplacer les valeurs manquantes par eux mêmes en tout cas l'algorithme carte les désavantages c'est que ils vont être peu performants quand il ya beaucoup de classes ils peuvent entraîner du sur apprentissage s'ils sont pas élagués pourquoi en fait parce que si mon arbre je le laisse créer en entier je le stoppe jamais bah il va il va créer tellement de règles complexes qu'il va il va vraiment sur faire du sur apprentissage sur les données d'entraînement parce que chaque observation il va connaître exactement où est-ce qu'elle doit tomber parce qu'on va avoir toutes les règles qui font en sorte que on sait exactement que cette variable cette variable là elle tombe dans cette feuille basée sur l'ensemble de règles en fait donc on va avoir souvent des méthodes d'élagage de l'arbre on va lui casser des nœuds on va lui en retirer des feuilles retirer des nœuds pour essayer d'obtenir l'arbre le plus performant possible mais à la fois l'arbre le moins on va dire profond en termes de nœuds enfants créés ils sont aussi très instables il suffit qu'on change un peu les données dans les données d'entraînement et puis les règles créées sont pas du tout les mêmes et aussi ils sont un peu biaisés dans le sens où puisqu'on va venir splitter à chaque itération il va avoir tendance à splitter sur les variables qui offrent elles-mêmes le plus de fois de splits possible donc je sais pas si je suis très clair mais ça c'est un concept un peu plus avancé il y a d'autres algorithmes comme les conditional inference trees qui permettent de contrer ça mais c'est je pense trop avancé pour cet atelier donc ici j'utilise l'air part pour créer mon pour créer mon arbre donc la variable y continue que je vais essayer de prédire aphi puis après act yield et tous les x toutes les les features de mes données mes données d'entraînement qui sont train et puis méthode ANOVA et repartent ça veut dire que je veux un arbre de régression donc ici je roule plot ici je peux rouler plot de du mode de l'arbre et puis texte ça rajoute finalement le texte seulement sur le graphique donc on voit ici que mon arbre il a séparé il a décidé ok sur les sur les données sur la variable cardio tous les gens dont le cardio est inférieur à 0.5 ils vont tomber dans ce nœud enfant ici et toutes les personnes qui ont qui sont au dessus de 0.5 elles vont tomber dans dans cet arbre dans ce nœud ici ici il il splite il replique sur une autre variable et puis il se dit ok par contre cette fois si c'est inférieur si cardio est inférieur à 0.5 et que âge est inférieur à 50 ans alors la moyenne des gens dans ce ce cas-ci pour la variable ap hi c'est 116 donc moi admettons j'ai moins de 50 ans bon je sais pas si mon cardio est moins de 0.5 par exemple mais je suppose que je tombe par exemple ici et donc pour moi même je dirais ok bah ma prédiction à moi c'est 116 si je serais une donnée de test par exemple si j'étais une donnée de test par exemple prp c'est juste une autre fonction qui permet de je trouve de plotter de façon un peu plus jolie l'arbre mode obtient exactement les mêmes résultats ici on peut printer donc ça vous êtes habituels la fonction print le modèle je sais pas si quelqu'un veut se lancer dans l'interprétation des par exemple ici pourquoi ici qu'est ce que ça serait par exemple c'est qu'est ce que voudrait dire cette ligne là je sais pas si quelqu'un peut se lancer peut-être 30 secondes je peux peut-être montrer mon arbre arnaud est ce que ça va est ce que c'est clair c'est toi que je vois sur ma droite donc je te pointe devant toi non non mais je suis pas le bon modèle moi mais si le possible est supérieur à 73.3 donc on est dans la branche de droite exact donc là t'as des chiffres qui correspondent à quoi donc 14500 si ton n égale 15 exposants 3 c'est ça en fait ici en fait c'est si c'est juste continue ouais en fait tu as vraiment la reconstruction des règles de l'arbre donc en fait ici tu vois que par exemple on est dans le nœud 7 donc c'est son c'est son index on va dire son indice on est dans le nœud 7 il est ici donc les gens dont le poids est supérieur ou égal à 76 donc c'était ça et puis qui est aussi supérieur ou égal à 0.5 donc c'est vraiment ici alors la moyenne est 136 donc c'est bien ce qu'on avait et puis ça représente 14000 personnes dans notre ensemble dans notre ensemble d'entraînement il a moyenné parce qu'il a fait rn égale 15 exposants 3 c'est ça il a moyenné enfin il a arrondi je veux dire pour quel ici ou ça par exemple dans ton graphe en fait dans ton histogramme en fait t'as rn égale ça correspond à cette valeur là 14 ouais 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 c'est c'est ouais c'est c'est ouais c'est juste il met 15 au lieu de 14.5 ouais c'est ça c'est ça exact et puis ça je pense que ça je suis pas sûr je pense que c'est la déviance honnêtement pas sûr il faudrait regarder la documentation et puis je peux aller vérifier dans mes données d'entraînement je peux aller vérifier ok c'est quoi la moyenne des gens c'est quoi la moyenne de APHI de la pression systolique pour les personnes dont le cardio est supérieur ou égal à 0.5 et que le poids est inférieur ou égal à 72.3 ici 130.52 c'est exactement ce que je retiens ici donc mon arbre il n'invente rien là il classe parfaitement en fonction de ses règles bien sûr les gens la fonction summary elle donne aussi beaucoup plus d'informations sur la construction de l'arbre honnêtement il en donne beaucoup donc ici je pourrais vous montrer par exemple l'importance les variables les plus importantes donc pour lui les variables les plus importantes dans la construction de l'arbre ça a été cardio âge ouais donc elles sont classées par ordre donc ça c'est pertinent comme output ici ça je vais l'expliquer un peu plus bas donc c'est pour les lagages de l'arbre et puis on retrouve exactement la construction de l'arbre selon l'algorithme que je vous ai décrit plus haut donc vraiment à chaque split on va regarder la variable qui améliore le plus le gain ou qui diminue le plus l'impureté on va la choisir et ainsi de suite ouais Arnaud juste rapidement mais l'importance ça a l'air pour le coup important comme paramètre mais ça représente quoi en fait le chiffre parce que là on a l'impression que le cardio est important mais en quoi il est important c'est parce qu'il va être en amont il va être le paramètre qui va être le plus discriminant ouais je pense il faudrait exactement voir ce que l'algorithme carte comment il a été implémenté pour classifier l'importance des variables mais oui je pense que clairement c'est la variable qui permet de discriminer le mieux en tout cas selon l'arbre qui a été construit la variable en fait ici on ne discrimine pas parce qu'on est en cas de régression donc c'est qu'il minimise le plus la variance entre le nœud enfant et le nœud parent mais dans un contraire de classification ouais je pense honnêtement que ça serait ça Mathieu oui alors je voulais dire est-ce que c'est pas la variable qui influe plus sur et la variable réponse oui c'est ça ok je pense ouais ok donc si en termes d'importance donc c'est la variable qui va influencer beaucoup plus la variable réponse la réponse Y si je comprends bien oui d'accord en tout cas qui va oui c'est ça qui va faire en sorte que le on minimise le plus la variance entre le nœud enfant et le nœud parent mais je trouve que c'est plus facile de comprendre dans un contexte de classification donc c'est ce qui discrimine le plus la variable mais après honnêtement mathématiquement ce qu'il y a derrière il faudrait aller voir l'implémentation du package honnêtement personne ne connaît de tête il faudrait honnêtement là il faudra aller chercher dans la documentation donc c'est ça ça fait aussi partie du métier de data scientist c'est d'aller chercher comment ça a été implémenté dans la documentation je pense dans une régression linéaire on pourrait voir ça avec les p-values je pense alors je pense qu'ici c'est quand même assez différent parce que dans une régression linéaire avec les p-values pour interpréter les variables il faut vraiment faire attention à beaucoup de postulats la multipolinéarité tout ça ici on ne s'intéresse pas à tous ces postulats là d'accord ouais donc ouais Martin ouais bien un peu pour répondre à Mathieu compléter ta propre réponse pour comprendre que cette méthodologie là de ma compréhension là je ne suis pas expert mais disons je suis rendu un peu intermédiaire là-dedans cardio qui sort en premier c'est oui on pourrait dire la variable qui influence le plus la variable réponse mais seulement dans le mode de fonctionnement où on crée deux catégories si on se crée une catégorie on divise en deux groupes cardio puis la méthode a déterminé que la division en deux groupes la plus performante est à 0.5 ça aurait pu être 0.54 0.42 là ça donne que c'est 0.5 si on on tente de trouver des divisions en deux catégories pour chacune des variables en présence c'est cardio en divisant en deux vis-à-vis 0.5 qui nous donne la plus grande différence en termes de variable réponse mais c'est pas du tout la même logique qu'une régression linéaire où la progression justement de l'influence est linéaire ou d'autres modes de fonctionnement de régression non linéaire aussi là c'est vraiment un principe comme c'était bien visualisé dans ta présentation tout à l'heure avec les petits graphiques les petits carrés ou les rectangles là c'est toujours des divisions par deux et là dans ce mode de fonctionnement c'est l'audio qui permet la plus grande ségrégation disons merci Martin exact on va toujours diviser en sous-groupe mais toujours entre deux toujours merci Martin donc je vois que le temps file ici il y a aussi une autre façon de regarder l'importance des variables donc honnêtement je ne sais absolument pas ce qu'est la valeur il faudrait vraiment aller regarder l'implémentation du package ça doit être une somme mais il faut prendre ici elles ne sont pas passées par ordre de grandeur mais ici la plus grande c'est vrai cardio ah si elle le sent peut-être si elle le sent elle le sent donc on retrouve cardio le poids cholestérol non là on avait cardio âge poids donc ça doit être cardio âge poids aussi désolé j'ai la caméra sur le côté cardio âge oui cardio âge poids ok donc on retrouve le même le même le même ordre dans l'importance des variables mais honnêtement le chiffre pas sûr de ce que c'est ça doit être une somme quelque chose principe ici c'est une fonction qui pourrait nous dire est-ce que ça serait est-ce que ce serait pertinent finalement d'élaguer mon arbre et ici on va avoir le nombre de splits qu'on devrait garder dans l'arbre donc ici par exemple ok je vais prendre un exemple concret donc 0 ça veut dire qu'ici on est au nœud racine quand je suis au nœud racine mon erreur d'entraînement elle est élevée mon erreur de validation ici elle est élevée aussi ok et ça c'est l'écart type de l'erreur de validation l'erreur de validation ici est trouvée par validation croisée c'était automatiquement par le package si je rajoute un split donc par exemple si je rajoute un split mon erreur d'entraînement va baisser parce que le modèle devient meilleur mon erreur de validation aussi ok si je rajoute un deuxième split mon erreur d'entraînement baisse aussi mon erreur de validation baisse ok ça c'est ce que je constate et puis si je rajoute encore un split les erreurs diminuent toujours et en fait ça c'est pas tout le temps vrai parfois l'arbre est tellement grand que oui l'erreur d'entraînement elle va toujours baisser parce qu'on overfit mais l'erreur de validation croisée ici elle pourrait réaugmenter elle pourrait réaugmenter donc on pourrait dire ok en fait on va essayer de trouver on va essayer de choisir on va essayer de délaguer notre arbre de sorte à avoir l'erreur de validation croisée la plus petite possible et ça en espérant que ça optimise l'arbre dans le sens où on a un arbre on a l'arbre le plus performant possible en étant le plus petit possible pour essayer de moins overfitter et ici on visualise exactement ici l'erreur qui diminue en fonction de la taille de l'arbre ouais Arnaud donc si je comprends bien en fait on va élaguer mais seulement les dernières branches c'est ça ouais si je me rappelle bien tu élagues par le bas tu remontes d'accord c'est pas un bras que tu vas élaguer c'est toujours par le bas ouais ok et là en fait en faisant ton graphique est-ce que tu vas décider est-ce que c'est significatif ce que tu peux avoir entre 2, 3 et 4 est-ce que tu peux décider finalement de t'arrêter à 2 ou alors tu vas quand même aller jusqu'à 4 parce que ça continue de diminuer là ok parce qu'en fait là notre arbre est tout petit donc honnêtement élaguer un arbre aussi petit ça c'est pas pertinent par contre si l'arbre était très grand on aurait on aurait ici beaucoup de beaucoup plus de splits dans l'arbre beaucoup plus de nœuds qui auraient été réalisés ce qui est très grand et puis finalement on regarderait cette colonne et on irait choisir l'arbre optimal c'est-à-dire celui qui minimise l'erreur de validation est-ce que c'est à peu près les mêmes notions qu'on peut avoir quand on fait du clustering tu sais pour décider avec le coude tu sais pour décider de s'arrêter à un certain nombre de clusters parce qu'on en a trop avec la lboker ouais non je pense pas c'est différent d'accord je veux dire en termes de notion et de choix tu vois pour toi c'est quand le x erreur commence à remonter qu'on s'arrête parce que en non supervisé tu m'as dit je pense en non supervisé tu peux même pas tu sais les métriques de performance des modèles sont même pas les mêmes tu n'as pas un jeu tu n'as pas tu ne divises pas en ensemble de enfin de validation c'est pas vraiment pareil donc simplement là toi tu dis que quand on est lag finalement ce qui nous permet de dire on est lag à partir de là c'est quand le x erreur commence à remonter ouais tu vas dès que l'erreur de validation elle remonte là tu vas dire ok j'ai lag ok ici ça c'est une valeur de alpha qui rentre dans la formule des laggages des arbres si ça vous intéresse vous pouvez aller aussi voir comment vraiment l'algorithme marche comment il a été implémenté ici je ne montre pas Martin est-ce que tu as toujours c'est une vieillement ou tu veux intervenir aussi ouais désolé c'était une vieille main mais dans le fond pour compléter la question d'Arnaud s'il y avait beaucoup beaucoup de beaucoup de splits souvent on regarde un peu où le coude se forme dans la descente c'est une notion d'amélioration relative ou de perte relative à un moment donné est-ce que ça vaut vraiment la peine d'ajouter un embranchement si le gain est si mineur fait que des fois là c'est moins apparent parce que l'exemple est très petit ici on voit quand même un premier coude après seulement un split mais lorsqu'on a beaucoup de beaucoup de variables on devrait sentir un endroit où là ça vaut vraiment la peine ou pas on dit autrement c'est plus vraiment nécessaire de continuer l'embranchement parce que les gains sont très minimes ça ne fait que complexifier l'interprétation pratique que l'on voudrait en faire merci Martin et là là dessus j'enlève mon ancienne main en tout cas n'hésite pas ce que tu veux compléter aussi ça m'aide à expliquer merci Martin c'est apprécié et là pour élaguer la fonction qu'on peut utiliser c'est les plumes on va lui donner le modèle qu'on a déjà entraîné et puis cp la valeur de cp ça va être la valeur du alpha optimale qu'on obtient plus haut ok donc là voilà en fait il ne faut pas élaguer l'arbre parce qu'il est trop petit mais admettons on voyait que l'erreur de validation la meilleure erreur de validation était un alpha de 0.01 ici on le donne finalement à la fonction plume et puis il va reconstruire l'arbre l'arbre optimal je dirais ici je pense qu'on obtient encore le même résultat ici on peut passer par rapport au temps qui défile les arbres de régression la différence c'est que le type c'est plus ANOVA c'est Vector ici on peut calculer la la MSE donc avec la prédiction moins la vraie valeur la différence entre la prédiction et la vraie valeur au carré donc 253 ok le R-square de 18 c'est pas vraiment terrible donc ça c'était en prédiction on prédit prédict pardon excusez-moi je me suis trompé donc en fait on est toujours dans le cadre des arbres de régression c'est juste qu'on va prédire cette fois donc on prédit sur les données de test basé sur le modèle qu'on a construit sur les données d'entraînement type Vector donc ça c'est juste précision pour la façon de prédict on est dans un contexte de régression donc on a finalement une valeur continue des valeurs continues pour numérique pour la prédiction et puis on obtient on peut calculer la MSE et la square ok maintenant pour les aides de classification rapidement la différence c'est que la méthode c'est qu'on n'a pas ANOVA on a CLASS ça vous commencez à connaître toujours pareil ici l'arbre c'est un racine il a juste plité sur la variable APHI là la différence ici c'est que cette fois-ci on essaie de prédire le cardio si la personne elle a eu déjà un problème cardiovasculaire et c'est plus HI ok il se plite sur HI c'est un nœud racine ici on le visualise avec PRP ici sprint même logique nœud racine on a deux feuilles terminales donc on peut aller vérifier dans les datas c'est bien pour les gens qui ont ici on tombe dans la bonne feuille donc on retrouve les mêmes valeurs 30 000 pour les personnes dont la variable APHI est moins de 125.5 c'est exactement ici ce qu'on a donc on retrouve le même nombre de personnes ok la fonction summary c'est encore la même et puis bon là élaguer l'arbre dans nos racines c'est vraiment pas une bonne pratique ça ne va rien nous donner puis pareil ma fonction predict cette fois-ci c'est une classe donc là ici quand je dis classe c'est qu'il va prendre la classe majoritaire dans la feuille pour prédire je peux créer ma matrice de confusion ici avec la fonction table par exemple donc on va avoir les prédictions et les observations les vraies valeurs versus les valeurs prédites je peux calculer un taux de bonne classification donc on a 71% des valeurs qui sont bien classifiées et puis ici finalement je peux venir calculer toutes les métriques qui peuvent nous intéresser donc le taux de bonne classification le taux de mauvaise classification la sensibilité la spécificité le taux de faux positif le taux de faux négatif et puis après on peut voir ça dépend en fait de ce qui vous intéresse le plus il faut aller regarder en fonction de votre problématique est-ce qu'on regarde les taux de faux négatifs le taux de faux positif l'accuracy globale ou pas donc ça ça dépend est-ce que vous avez des données qui sont ce qu'on dit des unbalanced data donc est-ce que si vous avez très peu de 1 et énormément de 0 bah si si le modèle n'arrive pas à classer les 1 mais il arrive très bien à classer les 0 bah puisque vous avez tellement de 0 vous allez avoir un bon accuracy score puisqu'il va arriver à classer quasiment toutes les données donc l'accuracy est bon mais par contre vous n'êtes pas capable de classer les 1 correctement parce qu'il y en a très peu donc ça il faut aller voir aussi les métries qui vous intéressent en fonction de votre problème ok donc j'espère que ça va on enchaîne avec les méthodes d'ensemble donc les méthodes d'ensemble la logique ici c'est basé vraiment sur la phrase que c'est la c'est ce que j'aime bien c'est la sagesse de la foule et l'idée la sagesse de la foule et l'idée qu'un grand nombre d'amateur peut mieux répondre à une question qu'un seul expert donc en fait en machine learning on va utiliser le même concept que les méthodes d'ensemble en fait on va utiliser le même concept que les méthodes d'ensemble pardon donc c'est que la prédiction individuelle de plusieurs modèles on va la combiner pour obtenir une meilleure prédiction ok donc les méthodes les plus populaires c'est le bagging et le boosting donc ces deux techniques là elles vont essayer aussi d'introduire une perturbation dans les modèles de prédiction on va modifier en quelque sorte l'ensemble de données d'apprentissage donc pour être plus clair on va commencer par le bagging de Brehman 96 toujours la même personne ici le bagging c'est quoi c'est que on va ajuster plusieurs modèles donc on va prendre plusieurs arbres on va les ajuster de façon indépendante sur les données et puis on va prendre la moyenne de tous ces arbres pour obtenir une prédiction finale et en fait on va les entraîner sur des échantillons de bootstrap donc c'est quoi un échantillon de bootstrap c'est que à la place d'entraîner le modèle sur les données d'entraînement on va prendre on va créer des échantillons de bootstrap c'est à dire que en fait ça suit exactement la logique que je décris ici on va choisir un nombre d'échantillons bootstrap déjà on va se dire ok je veux par exemple 50 échantillons bootstrap donc je veux entraîner 50 modèles je vais leur donner une taille donc je vais dire ok chaque modèle je vais l'entraîner sur un échantillon qui a la même taille que mes données d'entraînement ok donc comment je vais créer cet échantillon de bootstrap je vais prendre au hasard des observations dans mes données d'entraînement mais je vais les prendre avec remplacement c'est à dire que quand je prends une observation et je la mets dans mon échantillon de bootstrap quand je vais aller récupérer au hasard une deuxième observation je peux peut-être au hasard reprendre la même mais c'est pas grave c'est comme ça que je vais procéder je vais construire l'échantillon de bootstrap vraiment en reprenant au hasard les observations avec remplacement jusqu'à ce que j'atteigne la taille d'échantillon que je m'étais fixé donc ça ça veut dire qu'on va avoir des échantillons de données qui vont être différents les uns des autres parce qu'on a cette technique du remplacement et en fait on a juste un modèle sur chacun de ces échantillons bootstrap souvent c'est des arbres ça peut être ce que vous voulez mais vraiment c'est souvent des arbres et puis à la fin je vais prendre la moyenne des prédictions des arbres et je vais dire c'est ma prédiction finale et ça il s'avère que ça marche vraiment bien quand même et ça a des avantages donc l'algorithme le modèle qui est basé en fait sur sur cette technique c'est les forêts aléatoires où en fait je dois avoir des arbres différents peut-être que parmi les arbres il y en a qui se trompent qui ont une mauvaise performance mais je me dis que si je prends la moyenne de tous ces arbres là alors je vais avoir une meilleure prédiction vers une forêt déjà et sa prédiction va être meilleure et en fait c'est ça c'est que si on applique le bagging au concept des arbres on va obtenir une forêt aléatoire et la seule différence enfin la seule l'importante différence entre le bagging et les forêts c'est qu'en fait à chaque fois que je vais construire un arbre la forêt elle en plus elle va mettre une contrainte sur chaque split vous vous souvenez je vous ai dit un arbre on regarde toutes les variables possibles tous nos x possibles et tous les splits possibles sur nos x cette fois-ci la forêt elle on va avoir un hyper paramètre on va lui dire non tu n'utilises pas à chaque split tous les x tu n'auras pas tous les x possibles tu vas regarder par exemple au maximum 3 x au hasard et puis tu 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 split sur ces 3 x là et puis ça va mettre une contrainte qui apporte beaucoup d'avantages en termes de performance de prédiction donc l'avantage des forêts c'est qu'elles sont beaucoup plus robustes que les arbres qui étaient très instables elles peuvent supporter n'importe quel type de covariables elles peuvent supporter tous les types de variables cibles x également elles créent des interactions automatiquement elles supportent bien les grands ensembles de données par la technique de bootstrap finalement elles ont elles-mêmes un échantillon finalement qu'on appelle out of bag c'est juste que c'est quand on crée notre échantillon bootstrap il nous reste toujours des données qu'on n'a pas sélectionnées donc on va on va prédire on va avoir un score de prédiction sur cet ensemble sur cet ensemble là donc je vous invite quand même à regarder la méthode de bagging plus en détail si ça vous intéresse vous allez comprendre aussi le fonctionnement des out of bag les désavantages des forêts c'est qu'on perd en interprétabilité et aussi leur application elle devient lente quand le nombre d'arbres est grand donc sur R le paquet ce que j'utilise c'est Random Forest la construction de la forêt ici je lui dis que la variable cardio c'est factor donc ici on est dans un contexte de classification je pourrais dire ma variable binaire cardio toujours mes variables indépendantes cette fois-ci j'ai un hyperparamètre entry qui est le nombre d'arbres que je veux dans ma forêt donc le nombre d'échantillons bootstrap aussi et mtripe c'est justement je vais lui dire ok sur mes 11 variables indépendantes à chaque split de l'arbre je te limite à en choisir une parmi 3 et puis ici je regarde ce qu'on obtient ça nous donne directement une matrice de confusion et l'erreur out of bag c'est l'erreur c'est le taux de mauvaise classification dans la forêt le taux d'erreur dans la forêt donc 27% donc 73 environ de taux de bonne classification donc je peux prédire avec la fonction prédict sur mon ensemble de tests type classe parce que je suis dans un contexte de classification donc on va prendre la classe la plus majoritaire dans chaque feuille ici je vais pouvoir créer encore une matrice de confusion sur mes données de test je pourrais faire toutes les métriques que vous connaissez maintenant le recall le taux de bonne classification toutes les métriques de classification ici par la variable var in plot j'ai encore une fois comme on l'a vu pour l'arbre les variables les plus importantes dans mes données donc on voit ici que la variable aphi elle a un impact très important pour dans la prédiction de la variable cible y avec donc aphi le taux de pression aphi l'c'était la pression systolique là j'ai le poids donc c'est le même ordre que nous donner les arbres et ici en fait je peux je peux me faire une petite loupe où je peux venir comparer c'est quoi le taux d'erreur en fonction du paramètre mtry là j'ai mis 3 mais pourquoi 3 pourquoi je vais limiter à 3 pourquoi je pourrais pas mettre 4 par exemple donc ici je me fais une petite loupe qui va me dire le taux d'erreur basé en fonction des mtry que j'essaye donc j'essaye une variable 2 3 4 5 6 et 10 c'est toutes mes variables qui revient à faire du boosting tout simple en fait parce que là on n'a plus finalement le concept de limiter les speeds de l'arbre en fonction d'un nombre restreint de variables 10 c'est toutes mes variables indépendantes donc c'est comme ça revient à faire du begging en fait donc ici je vois que le taux le plus faible sur mon échantillon out of back c'est c'est le mtry 2 donc je peux me dire ok je vais partir avec ce mtry là par exemple donc je le sélectionne ici mtry et puis encore une fois je pourrais me dire ah ben cette fois-ci je vais voir c'est quoi le nombre d'arbres le plus optimal dans ma forêt parce que là je choisis 100 mais pourquoi 100 je pourrais rouler encore ma loupe qui va juste essayer qui va regarder les scores finalement en fonction du nombre d'arbres dans ma forêt et là ici qu'est-ce qu'on observe c'est que l'erreur elle dit plus j'ai d'arbres dans ma forêt plus l'erreur elle diminue c'est ça qu'on voit ici là quand je passe à 100 arbres quand je passe à 100 arbres je suis ici je suis à 0 27.5 à 800 arbres je suis à moins 0.27 donc plus j'ai d'arbres dans ma forêt plus l'erreur est basse et ça c'est quelque chose qu'on remarque avec les forêts aléatoires c'est que plus on met d'arbres plus l'erreur est faible mais il y a comme un trade-off entre plus je mets d'arbres et plus le modèle il est aussi complexe plus il prend de temps à calculer et moins en fait l'erreur elle ne va pas forcément tant diminuer que ça au bout d'un moment elle va stagner donc je ne vais pas mettre ici 10 000 arbres en me disant la performance de la forêt va être extraordinaire en fait ça va stagner mais ça ne remonte jamais ça qui est aussi intéressant avec les forêts c'est que c'est pas parce que j'ajoute plus d'arbres que ça va overfeater c'est que ça stagne en fait parce qu'en fait plus je rajoute d'arbres et plus je réduis la variance donc c'est pour ça que Brehman il dit les random forests do not overfit ça c'est quelque chose souvent les gens ils font l'erreur ils disent ah plus j'ajoute d'arbres ça risque d'overfeater mais en fait non pas avec les forêts ouais Arnaud ouais alors justement c'est un peu bizarre parce qu'on a l'impression qu'avec 500 arbres on est un petit peu en manque avec 400 ouais ça c'est honnêtement il ne faut pas je ne recommande pas de tirer aussi genre comme de grosses conclusions comme ça parce que je suis sûr que si on reroule la forêt avec une autre seed tu sais j'avais une 1.17 les résultats peuvent changer tu sais il ne faut pas dire ah ça y est là c'est sûr c'est 800 tu vois c'est il faut je recommande quand même peut-être de rouler le modèle avec une seed différente aussi pour voir un peu si les modèles restent si les résultats restent comme logiques semblables je dirais mais oui ça se peut ça se peut mais là tu vois par exemple moi peut-être j'arrêterai à 600 tu sais ça diminue un peu plus et puis c'était pas si long que ça à calculer donc peut-être 600 je ne vois pas l'intérêt d'aller jusqu'à 800 arbres donc ça c'est un principe des forêts prédiction la fonction prédict en R vous la connaissez vous la connaissez maintenant la classe on va prendre la classe majoritaire dans les feuilles ici je calcule le taux de bonne classification globale de l'arbre 73 donc un peu mieux il me semble et aussi je peux me dire mais parce que prendre la classe majoritaire finalement c'est prendre un c'est que si on regarde les probabilités que mon observation soit assignée à 0 ou 1 ici quand je dis classe en fait ce que R il fait si je comprends bien le fonctionnement exact de la fonction prédict avec les arbres c'est que il va dire ok les observations dans la probabilité d'être en fait il va prendre un trace hold on appelle un trace hold de 0.5 donc il va dire toutes les observations dans la probabilité d'appartenir à 1 et plus de 0.5 alors c'est 1 en fait ici les probabilités on peut les sortir ici je ne print pas en fait je ne print pas mais ici avec prob on pourrait sortir les probabilités pour chaque observation d'être assignée à soit être 0 soit être 1 et en fait ce que je pourrais me dire c'est que ce n'est pas forcément vrai que c'est 0.5 c'est le défaut par défaut prédit class c'est 0.5 mais ce n'est pas forcément vrai en fait si je viens regarder ma courbe au roche je peux me dire que je veux maximiser la spécificité ainsi que la sensibilité donc en fait je peux me dire je veux choisir le point ici qui maximise les deux donc qui serait peut-être ici peut-être là je veux choisir le point qui est le plus proche d'avoir une sensibilité de 1 et aussi une spécificité de 1 donc en fait il serait par là et ça en fait moi je le calcule par ça je le trouve avec la fonction prock ici cohorts donc ça permet de venir chercher c'est quoi le point le plus proche ici et il nous dit que c'est 0.49 en fait il nous dit que pour la spécificité c'est 0.75 par là et la sensitivité c'est 0.71 par ici donc en fait c'est ce point là donc le trace hold en fait c'est 0.42 c'est pas 0.5 le meilleur pour maximiser les deux donc en fait je peux ici venir finalement recalculer obtenir une nouvelle prédiction basée sur ce nouveau trace hold de 0.42 qui va venir me donner un nouveau taux de classification de bonne classification et c'est vrai il est 0.7352 et avant c'était 0.73634 on a augmenté légèrement le taux de bonne classification et ça la manière de trouver le meilleur trace hold les gens ils utilisent différentes manières et souvent les gens ils ont même leur propre fonction qui calcule ça il y a différents packages sur R ici je montre le package P-Rock mais je pense que c'est quoi carrot peut-être qu'il a une fonction il faudrait regarder dans la il faudrait regarder si ça vous intéresse il faudrait regarder plus en détail il y a d'autres manières de le trouver donc voilà donc c'était les forêts aléatoires est-ce que quelqu'un a une question sur les forêts non ok donc on va passer avec le boosting super important en machine learning les boosting donc ici le la différence c'est que on va procéder de façon séquentielle cette fois-ci et on va se dire qu'on va fiter un premier modèle sur les données donc on obtient nos résultats et cette fois-ci le deuxième modèle donc le deuxième arbre on va le fiter sur une transformation des données qui va mettre qui va mettre plus de poids sur les observations que le premier modèle a eu du mal à à classifier donc je ne montre pas les calculs mathématiques mais je montre j'explique à haut niveau le processus du boosting donc c'est en fait c'est que on va fixer un po on va fixer un poids d'échantillonnage égaux pour chaque observation on sélectionne un échantillon aléatoire de taille C en utilisant les poids calculés en 1 ou à l'itération précédente on crée un modèle et on fait une prédiction pour chaque observation on modifie les poids de façon à donner plus de poids aux observations mal classifiées et en fait on va répéter ça on va répéter ça on va répéter ça jusqu'à un critère d'arrêt et puis on va agréger les résultats à la fin et ça c'est super intéressant parce que ça va comme ça va forcer les modèles à mettre à essayer de mieux classifier ceux les informations dont les modèles précédents n'ont pas vraiment réussi à bien classifier donc c'est vraiment un processus itératif qui est différent des échantillons Bootstrap donc sur R un package c'est Adabuy donc c'est Adaboost en fait là le modèle en fait ici le modèle vraiment le plus utilisé de boosting c'est Adaboost qui se retrouve dans le package Adabag donc je vais appeler la fonction boosting toujours sur ma variable binaire cardio donc toujours dans un problème de classification m final c'est le nombre de modèles que je veux fiter donc finalement le nombre de ces itérations que je vais répéter sur les données ça c'est juste l'algorithme que je veux choisir parmi les algorithmes que propose le package Adabag et puis je peux aussi spécifier la longueur maximale de chaque arbre donc c'est vrai qu'on retrouve des hyperparamètres des arbres parce qu'en fait c'est des modèles d'arbres ici que le le boosting appelle mais en soi ça pourrait être n'importe quel modèle qu'on pourrait venir fiter sur les données souvent en fait on va retrouver dans ce genre de package les boosting les golden boosting on retrouve des hyperparamètres typiques des arbres parce que c'est ces modèles qui ont bien fiter à chaque itération donc je dis que je veux une longueur maximale de 10 encore une fois je peux venir sortir mes variables plus importantes donc je pense que je pense que ça doit être on avait APHI 79 H donc il me semble que c'est encore le même ordre que ce que nous donnaient l'arbre et la forêt et puis je peux venir prédire encore une fois mes données de test donc ici je calcule le taux de bonne classification 0,73 et puis j'obtiens la matrice de confusion et puis dans ma matrice de confusion je vais venir chercher les lignes et les colonnes qui m'intéressent de sorte à calculer la sensibilité la spécificité le taux de fond positif le taux de fond négatif donc c'était une rapide introduction au modèle de boosting mais vraiment ce qui est important de comprendre c'est le fonctionnement à haut niveau pour après vous-même être capable d'aller chercher l'info dans un atelier de deux heures c'est impossible de se concentrer plus sur le modèle il faudrait un cours entier et maintenant je vais passer au modèle de gradient boosting donc ça c'est le modèle vraiment qui permet de gagner les compétitions caggol le plupart du temps c'est vraiment très performant comme modèle c'est un modèle avancé je sais qu'ici on est dans un atelier intermédiaire mais je souhaitais vraiment vous présenter le gradient boosting qui est pour moi un modèle plutôt avancé parce que c'est en industrie en tout cas c'est les data scientists l'adore c'est ça fournit des prédictions souvent très bonnes ça veut pas dire que c'est le meilleur modèle dans 100% des cas mais souvent très 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 difficile à battre en tout cas ça c'est une illustration là que j'ai prise d'un site souvent on vous le présente pas comme ça le gradient boosting c'est rare de trouver cette illustration si vous tapez gradient boosting sur internet vous allez en trouver d'autres c'est souvent aussi la même mais c'est pas celle-là mais moi je trouve qu'elle explique vraiment bien j'ai fait un projet de recherche sur les gradient boosting sur l'optimisation des hyperparamètres des gradient boosting et vraiment après ma recherche j'ai vraiment conclu que c'était pour moi la visualisation qui explique mieux le principe au niveau du gradient boosting donc cette fois-ci c'est toujours un processus itératif mais cette fois-ci ce qu'on fait c'est que au tout début à la première itération je vais venir fiter un modèle sur mes données donc ça tout va bien on sait le faire et ici il y a écrit tree parce que encore une fois c'est vraiment souvent les arbres qui sont derrière qui sont implémentés qui vont être fités à chaque itération du gradient boosting mais ça pourrait être vraiment un autre modèle mais les arbres c'est ce qui fonctionne très très bien donc je viens fiter un arbre sur mes données j'obtiens une prédiction y chapeau donc j'ai la prédiction y chapeau j'ai mes vrais je connais mon vrai y sur mes données de validation de test je peux venir calculer mes pseudo résidus mes résidus qui sont la vraie valeur de y moins la prédiction ça c'est mes résidus et en fait ce qui est intéressant c'est qu'à la deuxième itération cette fois-ci je vais venir fiter je vais toujours utiliser mes x mais je ne vais pas essayer de prédire mon y je vais essayer de prédire les résidus que j'ai obtenus à l'itération 1 donc ici à l'itération 2 mon y je ne l'utilise plus j'utilise les résidus que j'ai eu à l'itération 1 et en fait je vais essayer de minimiser les résidus la fonction perte par algorithme de descendre de gradient mais en fait je vais venir essayer de minimiser les résidus je vais essayer de minimiser l'erreur de mon modèle donc là ici à l'itération à la fin de l'itération 2 j'ai mes prédictions et ici ils mettent résidus chapeau mais ça pourrait être parce que c'est pas y chapeau parce qu'on essaie de prédire les résidus donc ouais ok c'est r chapeau moins les résidus qu'on avait obtenus à l'itération 1 ça c'est mes résidus que j'ai à l'itération 2 je vais les utiliser à l'itération 3 et à l'itération 3 toujours basé sur mes x je vais essayer de prédire les résidus de l'itération 2 et ainsi de suite et ici il y a un paramètre état état c'est c'est quoi la contribution qu'on va permettre à chaque modèle de contribuer finalement à la prédiction finale en fait c'est que c'est un concept de slow learning là c'est que on va vraiment ajouter des petits bouts des petits bouts de la prédiction de chaque modèle pour constituer la prédiction finale on ne va pas ajouter la prédiction entière en fait c'est c'est vraiment des concepts que je vous invite aussi à regarder de votre côté si le gradient aussi que ça vous intéresse les concepts de slow learning les concepts de descendre de gradient et de minimisation de fonction donc là je l'ai expliqué à travers le dessin mais mais pour être plus précis en soi on construit l'arbre initial avec toutes les données du fichier d'entraînement dans le cas d'une variable y continue on calcule les résidus donc ok y chapeau moins y enfin y moins y chapeau c'est la même chose dans le cas d'une variable catégorielle on va calculer une quantité qui s'apparente aux résidus puis en fait on va prendre un échantillon aléatoire sans remise on va prendre un échantillon des données sans remise cette fois et on va comme je l'ai dit construire un modèle en prenant cette fois-ci les résidus comme variable cible et à la fin on combine tous ces modèles pour obtenir une prédiction finale donc je ne sais pas si j'étais clair extrêmement difficile de résumer le concept de gradient boosting en 10 minutes mais je veux vraiment que vous compreniez l'intuition derrière en tout cas pour être capable par vous-même d'aller chercher plus d'informations si ça vous intéresse l'avantage du gradient boosting c'est ça permet d'obtenir de très bonnes prédictions et c'est souvent ultra difficile à battre il gagne souvent beaucoup de compétition sur internet ce modèle il permet beaucoup de flexibilité on peut utiliser plusieurs fonctions de perte à minimiser il possède énormément d'hyperparamètres donc c'est un avantage et un désavantage c'est très difficile à configurer il faut souvent utiliser des concepts des techniques de research pour aller chercher c'est quoi les meilleurs hyperparamètres pour mon modèle honnêtement il y a peu de pré-traitement nécessaire même s'il faut toujours en faire mais le modèle est super bon pour créer lui-même aussi des interactions et il supporte bien les valeurs manquantes mais le désavantage c'est que ça a tendance à overfitter par contre à l'inverse des arbres là plus on rajoute de complexité dans le modèle plus il va avoir tendance à overfitter c'est coûteux en termes de calcul même si honnêtement la librairie XGBoost qu'on va voir ensemble elle est quand même super rapide mais c'est quand même coûteux c'est difficile à optimiser comme je l'ai dit plus tôt et puis on perd on rentre un peu plus dans la black box parce qu'au niveau de l'interprétation du modèle on peut avoir encore une fois les variables les plus importantes mais ça se limite plus ou moins à ça je pense donc sur R en fait la paquette que j'utilise c'est XGBoost c'est Xtreme Gradient Boosting c'est une version optimisée du Gradient Boosting mais le concept derrière est quand même le même ce package là en fait si j'ai bien compris il accepte il faut que ça soit sous forme de matrice ici là on appelle l'objet puis des matrix pour lui donner les données donc c'est juste une petite transformation ici c'est toujours mes données train pour mon data train et mes données de test que ici j'ai appelé dans data valide comme paramètre je vais lui dire utiliser les trees les arbres avec une profondeur de 3 pour chaque arbre et puis finalement je suis dans un contexte de classification binaire et je vais entraîner mon modèle avec la fonction XGB train j'ai mes paramètres je vais lui donner les données d'entraînement et puis je vais lui dire de créer 1000 arbres de répéter ce processus de créer 1000 arbres et une fois que le modèle est entraîné je peux venir visualiser aussi ici avec le package avec en fait XGBoost.jgplotimportance ici j'importe des packages parce que Colab me mettait des erreurs peut-être que si vous l'utilisez dans RStudio vous rencontrerez pas ces erreurs ça dépend en fait des packages que vous avez déjà installés sur votre machine mais en tout cas moi j'ai dû installer Librairie C'est Camus je sais pas pourquoi il faut que ça fonctionne mais en tout cas j'ai j'ai les variables qui me donnent le plus gros gain donc c'est les variables les plus importantes c'est encore ici ah ici il n'y a plus le cholestérol est passé avant le poids donc intéressant mais ok en tout cas sinon c'est encore une fois un peu les mêmes qui sont les variables les plus importantes et puis au niveau de la prédiction toujours la fonction la fameuse fonction prédict et puis j'appelle encore une fois la fonction rock pour créer ma courbe rock et pour venir encore une fois chercher finalement le trace hold qui va maximiser la sensibilité et la spécificité donc c'est 0.46 donc ici je vais dire quand c'est 0.46 c'est 1 quand c'est plus de 0.46 c'est 1 ma prédiction et en fait quand je fais ça j'obtiens une prédiction de 0.73 là honnêtement on n'a pas du tout optimisé les hyperparamètres la longueur de 3 je l'ai mis au hasard il faudrait vraiment passer du temps à optimiser les hyperparamètres pour avoir une bonne performance il y en a vraiment beaucoup vraiment vraiment beaucoup là ça demande vraiment personne ne les connait de tête je pense ça demande vraiment de rentrer dans la documentation de regarder vraiment c'est quoi chaque hyperparamètre il y en a vraiment vraiment beaucoup donc c'était le gréation de Wussing en 15 minutes j'espère que je suis clair c'est c'est pas facile c'est aussi un challenge pour moi honnêtement et finalement les réseaux de neurones je pensais qu'on n'aurait pas le temps de les voir mais on va les voir à haut niveau les réseaux de neurones artificiels avec R donc ici c'est une image je l'ai mise parce qu'elle ressort tout le temps quand on étudie les réseaux de neurones mais c'est c'est inspiré des réseaux de neurones biologiques mais c'est pas c'est pas la même chose non plus c'est pas vraiment la même chose donc en fait ici en fait j'explique qu'ils ont été initialement conçus pour tenter d'imiter simuler le fonctionnement du cerveau humain et en fait c'est c'est vrai c'est la particularité d'apprendre par expérience donc un réseau de neurones il est composé un réseau de neurones je dirais biologiques il est composé d'un ensemble de neurones qui sont connectés entre eux et puis en fait le réseau de neurones artificiels c'est un peu la même chose c'est que c'est des neurones qui sont connectés les uns aux autres et qui sont capables de détecter des relations non linéaires complexes dans les données ça c'est important la non linéarité dans le but de faire des prédictions donc les réseaux de neurones ils sont utilisés pour vraiment beaucoup de de projets de contexte de de problèmes on peut faire de la reconnaissance d'images on peut classifier du texte on peut identifier des objets faire de la prédiction sur des données tabulaires ils sont vraiment à la base du deep learning qui qui a qui a permis vraiment environ depuis 2005 d'améliorer de façon importante la performance des notamment des modèles au niveau de la reconnaissance d'images et du du langage naturel et aussi les réseaux de neurones ils sont utilisés parce que surtout quand il n'y a aucune formulation mathématique connue qui relie la variable dépendante aux variables indépendantes donc là par exemple sur une image si je veux apprendre à mon modèle à détecter un chat sur une image souvent l'exemple qu'on prend c'est c'est assez difficile de d'apprendre enfin de savoir ok un chat ça quoi ça a des oreilles donc si si on a ces pixels dans ce sens là alors ça pourrait être un chat mais aussi il y a d'autres animaux qui ont des oreilles donc le modèle c'est impossible il n'y a pas d'équation de chat en fait donc c'est par une grande quantité d'images de chat et par un réseau de neurones profonds en fait le modèle va apprendre par lui-même à à comprendre la représentation d'un chat si je peux dire basé sur en fait l'entraînement l'entraînement sur les données simplement donc en fait dans un réseau de neurones ce qu'il faut savoir c'est que chaque neurone désolé j'ai la gorge sèche à force de parler je ne m'attendais pas à ça c'est que chaque neurone va prendre comme entrée l'information qui vient des autres neurones et il va transformer l'information et la transmettre en sortie à d'autres neurones donc dans les réseaux de neurones artificiels c'est le même processus puisque chaque neurone en fait ce qu'il fait c'est qu'il calcule la somme pondérée des entrées qu'il reçoit il rajoute un billet ce qui donne plus de degrés de liberté et il applique une transformation non linéaire avant de transmettre finalement l'information à notre neurone donc en fait l'information elle se propage dans le réseau donc les neurones ils transmettent l'information d'une couche d'entrée vers la couche de sortie et en fait dans les réseaux de propagation avant donc les feed forward neural network les neurones d'une même couche ils ne sont pas connectés les uns aux autres donc c'est peut-être pas clair mais avec le schéma ça va être un peu plus clair en fait ici mon input layer je vais remonter ça mais les caméras je vais mettre là donc ici dans mon réseau de neurones j'ai ma couche d'entrée donc c'est mes input layers donc c'est mes variables x en fait une variable x et puis ici j'ai une première couche de neurones cachés hidden layer et puis j'ai une couche de sortie en fait ce que chaque neurone va faire tout simplement c'est la fonction c'est qu'il va prendre il va prendre la somme des x d'entrée pondérée donc en fait il va y avoir un poids sur chaque lien entre les variables x et le neurone on met un poids et en fait c'est ça c'est que le neurone il fait la somme pondérée des entrées on rajoute un biais c'est le 1 là je pense ça donne juste de plus de liberté au réseau et puis après il passe dans une transformation dans une fonction non linéaire on va casser la linéarité et finalement ce neurone là lui ce qui va faire exactement la même chose il va prendre la somme pondérée de ses entrées donc finalement il va prendre la valeur qu'on obtient ici pondérée encore une fois par le lien ici avec le paramètre w il passe dans une fonction d'activation non linéaire et il émet une prédiction donc la couche finale souvent ça va être la prédiction qu'on va venir chercher donc l'équation d'un neurone je la réécris ici somme pondérée des entrées plus le biais qui est b l'équation de sortie d'un neurone c'est fonction non linéaire donc ici ax g de ax donc ou x c'est les données d'entrée b c'est le biais w les poids ou paramètres du modèle g la fonction d'activation ça marche comme ça en fait et un neurone il fait tout le temps ça il fait tout le temps l'ensemble pondérée des entrées plus le biais qu'on passe dans une transformation non linéaire et en fait ici le biais b et les poids ou paramètres w ils vont être appris par le modèle dans le but de minimiser la fonction de perte à travers l'algorithme de descente de gradient donc au début on va les fixer de façon aléatoire au début je ne les connais pas mes w j'ai mes x mais je ne sais absolument pas quel poids mettre sur chaque lien donc on va peut-être les mettre de façon je pense les mettre de façon aléatoire puis après en fait ça me donne une prédiction cette prédiction là si les poids ils sont aléatoires elle ne va pas être terrible donc on va optimiser les poids on va minimiser la fonction de perte l'erreur du modèle par l'algorithme de rétropropagation bad propagation et en fait on va rétropropager l'erreur depuis la couche de sortie jusqu'à la couche d'entrée et là les poids et les biais ils sont mis à jour donc on rétropropage l'erreur jusqu'à tant que tant qu'on minimise la fonction de perte c'est ça que ça fait à haut niveau vraiment à haut niveau l'avantage on est capable de modéliser des structures complexes on prend en compte des relations non linéaires entre les variables ça a une assez bonne résistance aux données bruitées il y a une aptitude à modéliser des problèmes très variés vraiment là on rentre encore un peu plus je dirais dans la black box même si je n'aime pas ce concept de black box mais souvent c'est ce que les gens disent ici dans les avantages la convergence vers la meilleure solution globale pas toujours assurée faire plusieurs essais avec différents poids initiaux je ne sais plus ce que je voulais dire par là require un échantillon d'apprentissage relativement équilibré par rapport aux modalités d'une variable synominale et difficulté d'utilisation ouais c'est ça c'est aussi oui c'est que fait il y a beaucoup d'hyperparamètres là il y a une couche mais on peut rentrer on peut avoir 15 couches on peut avoir énormément d'hyperparamètres c'est quand même assez difficile à optimiser et puis il y a différentes sortes de réseaux de neurones il y a les réseaux de neurones à convolution les réseaux de neurones récurrents ça dépend du problème aussi auquel on veut faire face mais pour un cours de machine learning intermédiaire on va se limiter aux réseaux de neurones à propagation avant donc feature one neural network avec une couche c'est déjà très très bien ici j'importe le package keras keras c'est on va dire une utilisation à haut niveau de tensorflow qui est une librairie très utilisée dans l'univers de deep learning souvent on retrouve tensorflow et pytorch souvent pas trop utilisé avec R honnêtement si vous voulez commencer à utiliser ce genre de librairie moi je recommande d'utiliser sur python je pense que R est un peu lent malheureusement pour faire du deep learning mais en tout cas keras existe aussi bien sur R que python je pense qu'ils fonctionnent de la même façon donc si vous savez les utiliser avec R si jamais c'est lent vous pouvez toujours passer sur python et puis ça sera la même syntaxe plus ou moins ou la même logique du moins donc j'installe keras je construis donc là train cardio je passe mes données comme integer je pense que j'ai rencontré un bug quand elles étaient comme facteur à voir pourquoi je ne suis pas certain de ça donc si je les ai passées comme integer je crée des vecteurs parce que keras demande à ce que les données soient sous un format un peu plus spécifique particulier c'est juste que on va séparer x-train on va retirer ici de x-train je retire la variable cible de x-train on va juste la mettre dans y-train donc x-train c'est vraiment mes x d'entraînement y-train c'est ma colonne d'entraînement il y a juste une colonne et x-test c'est mes mes variables x-train c'est ma colonne variable cible de test c'est juste ça sur keras je vais utiliser je vais appeler cette classe je pense c'est une classe juste pour créer un modèle séquentiel donc c'est vraiment comme ça qu'on utilise keras l'analogie c'est qu'on construit le réseau comme des legos en fait on va rajouter couche par couche c'est vraiment couche par couche donc si on a 15 couches on pourrait ajouter les 15 couches une à la fois avec des hyper paramètres différents pour chaque couche c'est vraiment l'analogie il faut le voir vraiment comme on construit on joue avec des legos en fait donc ici ce que je fais c'est que modèle keras je vais lui dire layer dance donc ça c'est ma première couche linéaire ma première couche cachée qui est celle-là ici je vais lui dire que j'ai 4 neurones unit 4 je vais utiliser une transformation non linéaire qu'on appelle relu on pourrait utiliser sigmoïde mais ici je décide d'utiliser relu c'est vraiment beaucoup plus utilisé dans le domaine du deep learning ça a beaucoup d'avantages que je ne vais pas décrire ici mais c'est que la dérivée de relu c'est toujours soit 0 soit 1 ce qui fait qu'on évite le problème de rendition gradient c'est des concepts un peu plus avancés de deep learning mais ici je les cite si jamais ça vous intéresse input shape ça va être finalement la taille d'entrée de mes données donc j'ai 10 variables donc ici je lui dis 10 donc input shape ici je dis x et puis ma deuxième couche ça va être ma couche de sortie elle je vais lui donner 2 neurones puisque j'ai 2 classes à prédire c'est 1 ou 0 donc je vais lui dire autant avoir un neurone qui est qui prédit qui s'active qui pourrait s'activer si on prédit 0 et autant avoir un autre neurone qui prédit 1 et puis je lui donne une sigmoïde fonction d'activation sigmoïde je peux faire un summary du modèle ça me donne un résumé de mes couches pardon avec le nombre de paramètres pour chaque couche ici l'output shape donc le format de sortie de chaque couche le modèle en fait on dit compile le modèle avec différents paramètres donc ici je lui dis que ma fonction de perte c'est une binary cross-entropy parce que j'ai une variable binaire je pense qu'on pourrait utiliser la multiclasse si on a plus de deux si on a par exemple trois variables classifiées en contre trois trois catégories par exemple l'optimizer je vais dire adam je rentre pas dans les détails mais souvent on va utiliser adam ou rms propre donc ici je choisis adam et puis la métrique finalement que je vais utiliser c'est l'actuality à quel point mon modèle est capable de bien classifier les zéros et les 1 puis je passe à l'entraînement donc ici c'est fit ça c'est un peu comment dirais-je ici c'est c'est un peu du ben fit on le retrouve souvent sur python en fait donc c'est pour ceux qui connaissent python ça se rapproche un peu de ce qu'on retrouve avec les modèles sur python fit mais c'est juste que je vais fit mon modèle sur les données d'entraînement donc je lui dis que mon x x train j'utilise x train j'utilise y train y train je lui dis tout catégorical parce que c'est une variable catégorielle époque 100 et batch size 64 donc ça batch size 64 ce que c'est c'est que mes données là mes 50 000 quelque chose données d'entraînement je vais les diviser en 64 batch donc je vais pas passer toutes mes données d'un coup je vais les envoyer par batch donc je vais envoyer un batch de données il va s'entraîner dessus il va mettre à jour les paramètres w et bêta puis il y a un deuxième batch de données qui arrive il va s'entraîner il va mettre à jour les paramètres un troisième batch il s'entraîne il met à jour les paramètres jusqu'à ce temps qu'il passe à travers tous les batchs c'est à dire jusqu'à ce temps qu'il passe à travers tous les données d'entraînement de nos données et puis époque 100 c'est que je vais passer à travers toutes les données 100 fois et puis ici finalement une fois qu'il s'est entraîné je vais plotter donc là honnêtement le graphe n'est pas très joli parce que j'ai un point ici qui est à époque époque peut-être 1 dont la prédiction est très mauvaise donc ça ça casse un peu le graphe ici mais on peut voir qu'en fait la prédiction ainsi que la fonction de perte en fait la prédiction augmente plus le modèle il terre sur les données donc quand il est terre environ une fois on est à peut-être 53% de de bonne classification puis ici on passe à 65 au bout de 20 époques on est autour des 70 et puis ici après on stagne donc peut-être que ça vaut pas le coup d'aller jusqu'à 100 époques parce qu'après on peut overfitter aussi donc on peut souvent se sert de ce graphique là pour voir pour optimiser le nombre d'époques ou après on peut mettre aussi du early stopping des méthodes de early stopping ce qui vont faire en sorte que si le score si l'accuracy stagne en fait ou s'il diminue stop en fait si tu commences à stagner arrête arrête-toi de t'entraîner n'overfit pas donc ça c'est des concepts de early stopping aussi qu'on peut implémenter pour les réseaux de neurones et ici la fonction de perte logiquement vu qu'on cherche à la diminuer elle diminue et c'est ce qu'on attend c'est ce qu'on s'attend à ce qu'elle fasse en fait pour la prédiction prédicte toujours sur R j'ai mon modèle ici de réseaux de neurones je prédis sur mes X de tests j'obtiens une prédiction et puis ce que je viens faire ici c'est que je prends Max Kohlpred je vais prendre en fait je pense qu'ici on prend pour chaque observation la prédiction qui est la plus élevée entre le neurone qui classifie comme 0 et le neurone qui classifie comme 1 donc ici si pour une observation la prédiction de mon neurone qui la classifie comme 1 est plus élevée que celle de 0 alors on va dire que c'est 1 et puis ici je fais 1 moins le taux de mauvaise classification pour avoir le taux de mauvaise classification qui est 0.71 évidemment on n'a pas du tout optimisé les chiffres paramètres de notre modèle donc ne pas conclure à la suite de cet atelier que le réseau neurone de façon générale et tout le temps il fonctionne moins bien que le bagging bien sûr je vous montre ici parce que après vous pouvez peut-être réutiliser le code vous pouvez copier-coller si jamais vous voulez utiliser et jouer avec donc voilà je ne pensais jamais qu'on allait arriver à la fin de cet atelier je ne sais pas si vous avez des questions si j'étais clair si je voulais que je revienne sur certains concepts je ne sais pas si j'ai perdu tout le monde et qu'on n'est plus que 3 ou 4 donc n'hésitez pas ouais ça va oui j'ai juste une question en général en général toi dans le cadre de ta profession est-ce que tu tu joues un peu avec les différents modèles comme ça pour estimer lequel peut te donner les meilleurs valeurs prédictifs est-ce que tu peux est-ce que par exemple Random Forest par aperçu ce réseau neuronal est-ce que c'est des choses que tu peux comparer régulièrement ça ne vaut pas la peine ou ça concerne généralement des jeux de données différents non non vraiment je compare tout je compare tout les modèles en blé ouais et souvent souvent en fait c'est une simple régression logistique elle bat la plupart des modèles en fait oui c'est ma seconde question je m'aperçois finalement que les valeurs des sensibilités des spécificités que tu peux avoir et donc je vois que tu reviens tout le temps sur une roque par exemple finalement on a l'impression que les différences sont subtiles est-ce qu'il y a des cas précis où clairement tu sais d'emblée qu'il y aurait une grosse différence en faveur de telles données par rapport à un autre ouais après c'est ça c'est la partie analyse exploratoire des données qui est très importante parce qu'elle va quand même te guider sur d'avoir une idée sur quel modèle pourrait plus ou moins bien performer par exemple tu vois si tu as une si tu as une variable y binaire mais qui a par exemple très peu de variables zéro et énormément de très peu de catégories zéro et beaucoup de catégories les données sont non balancées par exemple il y a une balance data désolé ce que je dois traduire aussi de l'anglais au français parce que là tous les termes sont en anglais normalement bah en fait je dirais que un gradient boosting ou du boosting ça va quand même bien marcher parce que tu vas mettre du poids sur les observations sur lesquelles les modèles précédents ont eu du mal à classifier donc vu qu'il y en a peu le modèle a peu d'exemples pour apprendre les zéros parce que j'en ai très peu donc il va mal déclassifier donc le fait de mettre un peu plus de poids sur ces mauvaises on va dire sur ces observations là ça peut aider à une bonne classification mais ça n'empêche pas de faire du feature engineering de rajouter toi-même des variables de créer des variables de faire du oversampling du undersampling c'est à dire d'enlever toi-même un pourcentage de 1 de tes données et de rajouter artificiellement des zéros il y a des techniques statistiques pour faire ça sur R je pense qu'il y a la fonction SMOT SMOT qui peut t'aider à corriger les cas où tu aurais une variable Y qui est non balancée qui n'est pas balancée correctement je ne sais pas si ça se dit en français mais oui mais honnêtement dans le cadre de ma profession on va souvent comparer les modèles honnêtement on va commencer avec une réaction logistique et il faut aussi comparer ce qui est comparable vraiment comparer sur les mêmes données pas prendre une site différente enfin mes données d'entraînement c'est les mêmes à chaque fois entre les modèles comme ça je compare ce qui est comparable et je compare sur l'échantillon de test mais ouais et après en entreprise aussi tu as tu as des contraintes parce que les données sont immenses là honnêtement 70 000 lignes c'est rien je sais pas quand on dit big data même 3 millions de lignes c'est rien c'est pas du big data quand t'arrives sur 20 milliards de lignes là tu vas éviter d'envoyer un énorme modèle avec plein de couches plein d'hyperparamètres qui va prendre 5 jours à s'entraîner ou plus tu as aussi cette contrainte là donc c'est comme un trade-off entre ok je veux je veux utiliser entre la tu dois faire des choix c'est pas forcément tout le temps aussi le modèle qui prédit le mieux qui a la meilleure performance que tu vas choisir tu perds en interprétabilité par exemple si tu veux prédire si tu accordes un prêt à un client ou pas ben si tu lui dis non je t'accorde pas le prêt là bancaire lui va te dire pourquoi et là si tu lui dis ah ben c'est mon réseau de neurones à 10 couches il me dit qu'il faut pas que je te prête d'argent parce que sinon je vais être perdant c'est pas une bonne explication là donc souvent souvent on se retrouve à utiliser des régressions parce que ben on peut interpréter les paramètres du modèle tu vois ouais Martin ouais ben pour continuer sur le même sujet amené par Arnaud puis ta discussion moi mon background est en statistique fait que j'ai pas je suis trop vieux pour avoir appris ces modèles là à l'école on entendait parler justement quand j'étais aux études dans les années 90 là c'était c'était les sujets de recherche primés à l'époque donc j'ai vu ça naître un peu mais j'ai pas du tout pratiqué rien mais l'aspect pratique là pour moi l'utilité des deux appelons ça les deux mondes les deux sont encore super pertinents puis il faut la façon que je me permets de distinguer ça c'est que lorsqu'on fait des modèles qui utilisent des coefficients puis que bon tous les modèles de régression linéaire qui se terminent avec peut-être des tests d'hypothèse avec des valeurs p des coefficients de régression peu importe le type de modèle il ne faut pas oublier que dans tous ces modèles-là construits disons traditionnellement on ne peut qu'interpoler on apprend ça souvent on ne peut pas extrapoler mais là j'ajoute une couche à l'interpolation c'est que ces modèles-là la zone d'interpolation lorsqu'on a une équation c'est en train de nous donner un comportement moyen de ce qui se passe dans toute la zone d'interpolation donc si vous ajoutez des termes d'interaction dans le modèle puis que des interactions se confirment c'est des interactions qui se passent dans toute la zone d'interpolation alors que les méthodes que l'on a vues aujourd'hui ce qui est super le fun en changeant complètement c'est que si jamais il existe appelons ça des interactions pour ceux qui comprennent cette réalité-là s'il y a des interactions que je dirais locales que dans un secteur de notre zone d'interpolation il se passe quelque chose des interactions entre une, deux, trois entre deux ou trois ou plusieurs variables et les modèles que l'on a vus aujourd'hui vont être capables de les détecter beaucoup plus officiellement que des modèles traditionnels où on essaie de trouver une interaction et de tester est-ce qu'il y a un effet d'interaction dans toute la zone d'interpolation c'est vraiment pour moi l'avantage principal de décider qu'il faut avoir recours à ces modèles-là c'est pour trouver des particularités locales dans une réalité et si on est dans le big data c'est presque impossible de penser trouver un modèle où on tente d'interpoler puis d'une façon uniforme dans toute la zone d'interpolation d'avoir des conclusions qui s'appliqueraient aux 20 milliards de lignes de données en même temps c'est presque impossible alors que là les différentes approches que l'on voyait aujourd'hui nous permettent de détecter s'il y a des secteurs où il y a de quoi à comprendre on va avoir cette information-là où le modèle même si c'est une boîte noire va utiliser ça pour prédire des résultats dans cette zone-là que j'appellerais locale pour moi c'est là où les deux c'est pas un est meilleur que l'autre ça répond pas aux mêmes besoins donc là comme praticien il faut reconnaître dans quel genre de réalité je suis avec mes données quel genre d'informations j'ai besoin d'expliquer sur ça merci beaucoup pour ton intro là-dessus je suis encore en train d'apprendre toutes les spécificités à ce sujet-là et puis le timing de ta présentation aujourd'hui dans mon cas c'est excellent donc je te remercie merci Martin et merci à tous voilà moi je je suis pas étudiant au doctorat je suis pas enseignant donc c'est aussi un challenge pour moi de vulgariser comme ça à haut niveau des modèles et c'est immense le champ d'expertise vraiment honnêtement personne ne connaît tout de tête vraiment le métier c'est aussi d'aller comprendre où est-ce qu'il faut aller chercher de l'information l'information qui nous intéresse pour essayer d'appliquer ça à notre problématique donc j'espère que j'ai été clair j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas à me contacter aussi si vous avez des questions je serai super content d'échanger avec vous donc merci à tous